Salut les humains et bienvenue dans ce 21e épisode, déjà, de la série Les audieux dans le texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment Dieu, voyant Jacob délaisser sa première femme, Léa, décide d'intervenir pour la favoriser au détriment de sa sœur, Rachel, la seconde épouse de Jacob. En conséquence, s'installe entre les deux sœurs une compétition malsaine, chacune d'entre elles tentant d'avoir plus d'enfants, d'enfants mal, les filles ça compte pas, que sa rivale, et ce, par tous les moyens possibles. Ce qui inclut d'imposer à leur servante Bila et Zilpa de devenir des couveuses ambulantes afin de donner naissance à des enfants qui deviendront aussitôt la propriété de leur maîtresse respective. Exactement le principe des GPA, à ceci près que l'on se passe absolument du consentement des mères porteuses et qu'elles ne gagnent rien à la faire. Ni pognon, ni statut. La rivalité entre les deux sœurs pour obtenir les faveurs de Jacob atteint un tel niveau qu'elles en viennent à se le prostituer l'une à l'autre en échange d'une simple racine de mandragore. La classe. Nous allons aujourd'hui voir comment Jacob gagne finalement sa liberté et devient très riche et les enquiquillements qui en découlent. Bien, vous y êtes ? Alors, magnéto Serge. Vous vous en souvenez peut-être, l'épisode précédent se conclut sur la naissance de Joseph, le premier-né naturel de Rachel, l'épouse préférée de Jacob. Or, peu de temps après cette naissance, Jacob demande à son oncle Laban de les laisser, lui et sa famille, repartir pour Canaran. Comme Laban ne lui rétorque pas qu'il lui doit encore du temps de servitude, on peut supposer que les sept ans inclus au contrat de mariage avec Rachel sont maintenant révolus. Jacob ajoute d'ailleurs qu'il a bien travaillé pour Laban, dont le troupeau a énormément augmenté. La réponse de Laban vaut le coup qu'on s'y attarde. Je cite. Si j'ai gagné ton amitié... Sans déconner. Sans déconner. Ce culot. Oui. On peut dire que Laban ne manque pas de nerfs, d'oser faire du chantage à l'affection à celui qu'il a si manifestement trompé, roulé et exploité pendant 14 ans. Donc, je reprends. Si j'ai gagné ton amitié, j'ai appris par les présages que Yahvé m'avait béni à cause de toi. Non mais ça ne veut rien dire. En effet, ce n'est pas très clair. Voyons un peu ce que nous dit la note en bas de page. D'abord, la traduction littérale donne si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce qui diffère quand même assez nettement de si j'ai gagné ton amitié. Ensuite, la note précise... La phrase est interrompue et l'on sous-entend « écoute-moi » ou « reste ici ». Seulement, Jacob lui rétorque qu'il est maintenant temps pour lui de se consacrer à sa propre famille. Laban cherche alors à le retenir en lui demandant ce qu'il voudrait comme salaire en échange de son travail. Jacob propose alors de rester pour continuer de s'occuper du troupeau de Laban, mais qu'en guise de paiement, celui-ci lui en cède quelques individus bien particuliers. Les chèvres tachetées ou rayées, ainsi que les moutons noirs. Croyant conclure une bonne affaire en se jouant une nouvelle fois de son neveu, Laban accepte rapidement le marché. Ce qui est dit est fait. On sépare les bêtes suivant la couleur et les motifs de leur robe. Alors, pourquoi Laban a l'impression d'entourlouper Jacob avec cette histoire de robe des animaux ? Eh bien, pour le contexte, la note en bas de page nous explique que cette histoire doit être très ancienne et n'a pu naître que dans un contexte semi-nomade. Je cite. Dans les troupeaux orientaux, les moutons sont généralement blancs et les chèvres noires. Ce sont donc les bêtes d'exception que Jacob revendique comme seul salaire. Par conséquent, Laban ne cède à Jacob qu'une part très minoritaire, et qui le restera, de son troupeau, lequel va poursuivre sa formidable croissance puisque Jacob, accompagné par sa bonne fortune, s'engage à continuer d'en prendre soin. Toujours est-il que Laban sépare de son cheptel les bêtes réclamées par Jacob et les confie ensuite à ses fils, lesquels les emmènent à trois jours de marche, de distance, du troupeau principal qui, lui, reste sous la garde de Jacob. En bref, les chèvres rayées ne peuvent plus s'accoupler avec celles qui sont unies et les moutons noirs avec les blancs de la harde. Logique. Faisant du même coup baisser leur natalité et diminuant d'autant la part due à Jacob. En théorie. Seulement, ce que Laban ignorait, c'est qu'en proposant cela, Jacob avait une idée derrière la tête et surtout un doctorat en génétique yaviste. Hein ? De quoi ? Attends, tu vas comprendre. Tandis qu'il fait pètre les chèvres de Laban, Jacob écorce des baguettes récoltées sur différents arbres qu'il plante ensuite près des abreuvoirs où les bêtes viennent se désintérer. S'il fait ça, c'est parce qu'il a noté qu'une fois qu'elles ont étanché leur soif, les bêtes ont tendance à s'accoupler. Du coup, les boucs font leur affaire en ayant sous les yeux des baguettes striées de blanc et de noir. C'est quoi le putain de rapport ? Attends, tu vas comprendre. Afin de bien vous faire saisir ce qui est en train de se jouer, je ne résiste pas au plaisir de vous citer la note de bas de page qui détaille le raisonnement de Jacob et explique ses agissements. Il les fait accoupler devant les baguettes rayées de blanc dont la vue influence la formation de l'embryon. Ah ben bien sûr, c'est logique, parce que tout le monde sait ça. Et il refait le coup avec les moutons, je cite à nouveau. Pour les moutons, il leur fait regarder, quand ils s'accouplent, les chèvres du troupeau. Les chèvres noires, donc. Pour que les petits moutons soient noirs eux aussi. Du génie génétique, je vous dis. On notera que Dieu n'a pas daigné à inspirer aux auteurs de la Bible quelques connaissances alimentaires de biologie ou de mode de transmission des caractères héréditaires. Par contre, il leur a tout de même soufflé qu'il valait mieux favoriser l'accouplement entre les individus les plus forts et qui sont en meilleure santé. Pour ces opérations, il choisit les reproducteurs robustes, laissant à Laban les bêtes débiles et leurs descendances. Ainsi, Jacob prend honnêtement sa revanche sur Laban. Vous noterez le recours par les traducteurs de cette Bible à l'usage de guillemets sur le qualificatif honnêtement, qui soulignent qu'eux-mêmes ne sont pas franchement convaincus par ce qu'ils écrivent. Bon, pouf. Ben, dis donc. Ouais. Imagine deux secondes, ça marche son truc. Quoi ? Ben, que les enfants ressemblent à ce que les parents ont sous les yeux quand ils y guignent pile ou pile. Eh bien ? Ben, imagine, la gueule des gens nés dans les années 70. Ah, c'est malin. Non, mais imagine ! Ah, mais stop, ça suffit, quoi ! Bon, où en étions-nous ? Ah, oui. Bref, nouvelle ellipse textuelle, le chapitre se clôt sur une phrase on ne peut plus laconique. L'homme s'enrichit énormément et il eut du bétail en quantité, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. En bref, il devient riche. Mais cette insolente réussite n'est pas sans conséquence fâcheuse. Les fils de Laban, donc les beaufs de Jacob, sont extrêmement mécontents de la tournure des événements car ils estiment que Jacob s'est enrichi aux dépens de leur père. Ce qui n'est pas tout à fait faux. C'est le moins que l'on puisse dire. Inévitablement, Laban commence à froncer des sourcils. Il est du genre qui n'apprécie pas de se faire empapauter, de surcroît par quelqu'un qui l'a lui-même escroqué. L'arnaqueur arnaqué, ça lui désoblige la fierté, le bougan. Mais comme il rumine fort peu discrètement sa déconvenue, même ce benet de Jacob finit par noter son changement d'attitude et pour confirmer ses soupçons, voilà que Yahvé débarque pour lui dire de plier armes, bagages, enfants, femmes et concubines et de rentrer, fils à, au pays de son père. Jacob fait alors chercher Léa et Rachel et leur dit en gros « Vous savez que j'ai scrupuleusement respecté les termes des différents contrats passés avec votre père sur lesquels il est revenu à la moindre occasion. » Et puis il embraye sur l'arrangement passé avec Laban à propos des troupeaux. Seulement, on peut remarquer que, comme à son habitude, Jacob a légèrement tendance à réécrire l'histoire à sa sauce. Dans le but, bien évidemment, de se dédouaner, de plaider en quelque sorte non coupable dans l'extraordinaire augmentation de son troupeau et de l'appauvrissement de celui de Laban. Vous pensez que j'exagère ? Alors, je vous cite le texte. « Chaque fois qu'il disait « Ce qui est moucheté sera ton salaire », toutes les bêtes mettaient bas des petits mouchetés. « Chaque fois qu'il disait « Ce qui est rayé sera ton salaire », toutes les bêtes mettaient bas des petits rayés. Et Dieu a enlevé son bétail à votre père et me l'a donné. » Premier petit arrangement avec la vérité. Parce que c'est Jacob qui a proposé ce moyen de paiement à Laban, lequel, croyant faire une bonne affaire, n'a fait que l'accepter. Ensuite, à aucun moment, Laban n'a modifié le contrat, en choisissant alternativement de céder soit les bêtes rayées, soit celles qui étaient tachetées, puisque leur arrangement concernait toutes les bêtes n'ayant pas une robe unie. Ou les moutons noirs. Ou les moutons noirs. Et Jacob insiste, affirmant que c'est Dieu qui a enlevé son troupeau à Laban pour le lui donner, et prétend qu'il n'est pour rien dans l'augmentation du nombre de bêtes tachetées ou mouchetées du sien. Alors qu'il a tout fait pour que cela arrive. En fait, il n'a rien fait du tout. Nous sommes bien d'accord. Alors ? Le hic, c'est qu'il ne sait pas, lui, que ce qu'il faisait était inutile. Pardon, là, mais je ne comprends pas. S'il a mis des baguettes striées devant les bestiaux en train de jouer à sautemoton trop bas, c'est parce qu'il pensait que ça aurait une influence sur les naissances à venir. N'est-ce pas ? Oui, mais et alors ? Donc, il est persuadé que son truc a fonctionné. Ok. Mais prétend, devant Léa et Rachel, qu'il n'y est pour rien. Ah, d'accord. Mais au final, pourquoi il fait ça ? Probablement pour ne pas se voir reproché par ces deux femmes d'avoir roulé leur père. Ah, d'accord. Puis il conclut en expliquant que Dieu est venu en songe puis dire que, je cite « Tous les boucs qui saillissent les bêtes sont rayés, tachetés ou taveulés. » Alors là, il y a, si je puis dire, un loup dans la bergerie. On se demande bien quelles bêtes les boucs tachetés peuvent bien saillir dans le troupeau de Laban puisqu'elles n'en font plus partie. Souvenez-vous, le texte nous dit qu'au moment où le marché est conclu entre Jacob et Laban, celui-ci sépare les bêtes suivant la couleur de leur robe pour constituer deux troupeaux différents. Le sien est celui de Jacob. Par conséquent, il ne peut plus y avoir, dans le troupeau de Laban, aucun bouc tacheté pour souiller les bêtes à la robe unie. Donc, soit Dieu n'est pas au courant que c'est matériellement impossible, soit Jacob ment à propos de ses songes. Je vous laisse vous faire votre propre opinion à ce sujet. En fait, tout au long de son dialogue avec Rachel et Léa, Jacob prêche prudemment le faux pour savoir le vrai. Vraisemblablement pour déterminer si ces femmes seront plus inclines à prendre le parti de leur père ou le sien. Alors, pour le coup, il ne risque pas grand-chose de ce côté-là. Parce que Léa et Rachel, et à raison, en veulent terriblement à leur père de la façon dont il s'est comporté avec Jacob et par contre-coup avec elle. Je m'explique. Quand on fait le bilan de l'histoire depuis l'arrivée de Jacob chez son oncle, on se rend compte que Laban est le seul vrai bénéficiaire du mariage de ses filles. S'il avait octroyé un salaire digne de ce nom à Jacob, en contrepartie de son travail, celui-ci aurait eu de quoi payer la dot des deux mariages. Et Laban, selon la tradition, qu'il ne respecte que quand cela l'arrange, aurait été obligé d'en reverser une large portion à ses filles. De fait, ces dernières savent pertinemment qu'une bonne partie des 14 années de salaire de Jacob, qui aurait dû leur revenir, a été détournée par Laban à son unique profit. Et cela représente une somme rondelette. D'ailleurs, c'est très clairement dit dans le texte, je cite « Rachel et Léa lui répondirent ainsi « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a ensuite mangé notre argent ? » Vous aurez noté le « manger notre argent ». C'est pourquoi elles ont une sacrée dent envers ce père qui, en exploitant cyniquement Jacob, les a également condamnés à la misère. Il n'est donc pas étonnant qu'elles prennent le parti de leur mari. Elles expriment d'ailleurs très clairement à qui va leur fidélité. Oui, toute la richesse que Dieu a retirée à notre père est à nous et à nos enfants. Ainsi, elles innocentent Jacob de tout soupçon de malversation ou de tromperie envers leur propre père. Si celui-ci se retrouve avec un troupeau d'animaux chétifs et débiles, ce n'est pas à cause de la sélection opérée par Jacob, c'est de par la volonté de Dieu. Rassuré de savoir que ces femmes le soutiennent, Jacob met tout son petit monde sur des chameaux, rassemble toutes ses possessions, et en avant-guingant, on rentre à Canaan. Alors, étant donné que Jacob possédait des troupeaux considérables et que sa maison comptait une bonne quantité de serviteurs, on peut s'étonner que ces préparatifs passent inaperçus de Laban et de ses fils. Mais, nous dit le texte, Jacob a astucieusement tiré profit de circonstances favorables, en l'occurrence l'absence de Laban et de ses fils qui s'en sont allés à quelques jours de marche de distance, tondre son propre troupeau. Pour le coup, on peut s'étonner que le principal gardien du dit troupeau ne soit pas présent durant cette opération qui en principe mobilise tous les bras disponibles. Mais bon, n'en demandons pas trop aux scénaristes bibliques, pour une fois qu'une excuse est vraisemblable, voilà, ne m'égoutons pas. Ceci dit, il n'est pas le seul à profiter de l'absence de Laban et de ses fils pour faire un coup en douce. En effet, saisissant l'occasion, Rachel s'introduit dans la maison de son père et y dérobe les idoles domestiques. Des idoles ? Ben oui. D'autres dieux ? Ben oui. Mais il n'exige pas l'exclusivité, le Yahvé ? Ah, pas encore. Attention là, tu divulgaches. Ah, pardon. Donc, où en étais-je ? Ah oui, les idoles. Mais au fait, ça sert à quoi de lui piquer ça ? Eh bien, les notes de bas de page éclairent assez bien les raisons du geste de Rachel. Alors, le nom de ces petites idoles, en hébreu c'est les teraphim, eh bien c'était des petites idoles domestiques dont la possession pouvait constituer un titre à l'héritage. Bref, Rachel voit dans le vol de ses figurines une sorte de remboursement symbolique de ce qu'elle estime que leur père leur doit, à elle et à Léa. Une sorte de compensation sur le manque à gagner de l'héritage, quoi. On notera tout de même que le texte n'indique rien de ses intentions quant au partage avec sa sœur et qu'elle se moque bien de soustraire les idoles à l'héritage de ses frères. Notez bien que personne, que ce soit Jacob ou Léa ou quiconque dans son équipage, n'est au courant de ce vol qui conclut le chapitre. Bien, quelles leçons pouvons-nous tirer de cet épisode ? Eh bien, tout d'abord, il confirme, comme d'habitude, l'origine terriblement humaine des textes bibliques. Il faut vraiment n'avoir aucune notion de base de biologie pour imaginer que l'on peut provoquer, la modification d'un embryon en influant sur l'environnement de ses géniteurs au moment de sa conception. Compte tenu de ce qu'il a dicté télépathiquement à ses scribes, il est manifeste que Yahvé ignore tout de la génétique. Ou alors que Lysenko était l'un de ses prophètes. C'est un peu embarrassant pour un être censé être omniscient et avoir planifié l'évolution du vivant dans ses moindres détails des dizaines de millions d'années à l'avance. On peut aussi remarquer que Dieu est tout à fait capable de soigner sa communication quand il désire que le texte soit fiable. J'en veux pour preuve qu'il parvient assez régulièrement à y faire son autopromotion façon placement de produit à Hollywood. Vous pensez que j'exagère ? Nous sommes bien d'accord que la Bible est le fruit du travail de scribe inspiré par Dieu lui-même. Et que ce livre raconte par le menu toutes les actions menées par Dieu en rapport à sa création, ce qui inclut les humains. Alors revenons au texte, voulez-vous ? Vous vous rappelez quand Jacob fait son petit laïus à ses femmes comme quoi il a bien rempli ses devoirs envers Laban ? Eh bien, à un moment donné, il dit ceci, je cite. Votre père s'est joué de moi. Il a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du tort. Sans déconner. Sans déconner. Mais non, mais ce culot ! Je ne te le fais pas dire. Il est quand même stupéfiant que Jacob dise que Dieu n'a pas laissé Laban lui causer du tort, alors que celui-ci s'est débrouillé pour lui soutirer 14 ans de servitude sans salaire et l'a marié par ruse à une femme qu'il ne voulait pas. Du coup, je ne suis pas pressé de savoir ce qu'il faudrait que je subisse pour que Dieu estime que l'on m'a fait du tort. Voyez ? Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'appliquer la Sainte Trinité YouTube-esque du pouce, du post et du partage, ainsi que d'actionner la cloche quand vous vous abonnez afin de ne pas risquer de rater la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous voulez soutenir plus directement la chaîne, vous pouvez aussi passer par les plateformes de dons ci-dessous ou vous abonner à la chaîne Twitch. J'en profite pour remercier mes patrons Tippers et YouTippers pour leur incroyable soutien. Sur ce, chers frères humains, à aller en paix et surtout profiter de la vie parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501